Vous êtes dieux, ils s'en fichent complètement. En ce moment, ils sont... Si vous pouviez être ivre, totalement enivré, et complètement conscient, ce serait une chose fabuleuse. Votre quête peut être super, mais à moins de faire ce qu'il faut, ce qu'il faut ne va pas vous arriver. Donc, cette affaire des années 60, la beauté de cela, c'est que toute une génération, au moins une partie de la génération, a réalisé que la société qui existait ici, tout ce qu'ils racontaient, ils ne savaient rien. Des gens stupides racontant toutes sortes d'absurdités avec énormément de confiance, pas seulement sur le monde, mais sur l'autre monde et le paradis et la hiérarchie au paradis, ils parlent de tout, mais ils ne savent pas une fichue chose. Peu importe quelle hiérarchie vous créez dès l'enfance dans le mental de quelqu'un, c'est la beauté des substances enivrantes. Quand ils sont enivrés, ils s'en fichent complètement que vous soyez un père, vous êtes un prêtre, vous êtes quelque chose, vous êtes Dieu, ils s'en fichent complètement. En ce moment, en ce moment, ils sont high. C'est la beauté de la chose, que la hiérarchie s'effondre. Mais le problème, c'est que votre conscience aussi s'effondre. C'est le côté moche de la chose. Si vous pouviez être ivre, totalement enivré et complètement conscient, ce serait fabuleux. C'est pour ça qu'on a choisi le yoga. Parce que vous pouvez être totalement ivre. Regardez mes yeux. Et voyez, je suis stone tout le temps. Mais assez conscient pour ce monde et le prochain. Donc, ça, c'était la beauté des années 60. Et la laideur des années 60, c'est que, inconscients, ils sont devenus comme des animaux au bout d'un moment. Ils croyaient qu'avec cette quête, ils allaient dépasser toutes ces bêtises conservatrices où vous devez vous mettre une corde autour du cou, même pour vous tenir assis ou debout, pour manger, vous devez manger comme ça, pour vous tenir debout, vous devez vous tenir comme ça. Ça devenait si terriblement restrictif. Ils voulaient se libérer de tout. Et cette quête paraissait belle. Mais ils ont perdu leur conscience et ils ont pataugé. Ils ne savaient pas vers où regarder. Partout où ils regardaient, ils ne faisaient que se tromper. ou ils étaient trompés parce qu'ils étaient inconscients. Dans les deux cas, ça n'a pas marché. Mais malgré tout, cela a une certaine beauté. Au moins, quelqu'un a cherché. Oui, vous avez échoué. Ce n'est pas la question. Au moins, vous avez cherché. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Donc, ils étaient comme des enfants ne sachant rien, mais ils avaient un désir. Ils avaient le désir de chercher quelque chose qu'ils ne saisissent pas. Quand quelqu'un veut savoir, quand quelqu'un cherche, cherche sincèrement, cette atmosphère a une certaine beauté. Parce qu'au moins, les gens admettent que on ne sait pas la moindre chose. Vous savez ? Ce qui est bien. Chaque fois qu'un être humain ne sait pas, il devient doux et merveilleux. Avez-vous vu cela ? Vous voyez, vous conduisez comme ça. Votre mœur. Non, pas comme ça. Vous conduisez à droite. Ok, comme ça. Soudain, vous ne savez pas où vous allez. Vous êtes perdu. Alors, quand vous descendez pour demander à quelqu'un que vous ne savez pas vers où aller, soudain, vous êtes un type sympa. Parce que quand vous ne savez pas, quand vous réalisez « je ne sais pas », vous êtes une créature douce. Voyez-le, s'il vous plaît. Quand vous croyez que vous savez, vous pouvez être inutilement méchant, n'est-ce pas ? Oui. Donc, ça, c'est le bon côté des années 60. Mais le résultat n'a définitivement pas été bon. Parce que vos intentions peuvent être super, votre quête peut être super. Mais à moins que vous ne fassiez ce qu'il faut, ce qu'il faut ne va pas vous arriver. Je crois que c'est ce qu'on dit depuis le premier jour. À moins que vous ne fassiez ce qu'il faut, ce qu'il faut ne va pas vous arriver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada